Le réchauffement climatique ne va pas mener à une Terre inhabitable. Il n'y a aucune prédiction de ce type. Certains imaginent que la planète va brûler, c'est faux. Mais le réchauffement va poser de nombreux problèmes, fonte des glaciers, montée des eaux, canicule, chamboulement des biosphères. Mais ce n'est pas la fin du monde. Vraiment ? J'ai l'impression qu'on nous dit le contraire. C'est une déformation des prédictions scientifiques. De plus, le problème n'est pas de ralentir le réchauffement climatique, car cela ne fait que ralentir la venue du problème, cela ne le résout pas. Ce qu'il faudrait, c'est refroidir, c'est faire un refroidissement climatique. Vraiment ? Et comment tu comptes refroidir l'atmosphère ? En fait, il existe déjà des dizaines de solutions. Certaines prendraient plusieurs années, d'autres moins d'un an. Ce serait incroyable que l'humain ne sache pas provoquer un refroidissement planétaire alors qu'il s'est réchauffé. Vas-y, je t'écoute. Premièrement, mettre du soufre dans l'atmosphère. En 1991, la température mondiale a chuté de 0,3 degrés Celsius après l'éruption du volcan Pinatubo, qui a réduit la luminosité de 10% à la surface terrestre. Donc tu proposes de craquer des allumettes géantes ? 0,3 degrés Celsius ne suffira pas et il faudrait beaucoup d'allumettes. 0,3 degrés Celsius par an, c'est énorme. Actuellement, on nous demande de nous priver et d'arrêter le progrès pour ralentir le réchauffement et espérer qu'en 2100 il soit inférieur à 5 degrés Celsius. Ce n'est pas une solution, c'est juste un ralentissement du problème. D'accord, et si on a besoin de refroidir rapidement ? Si c'est une question de vie ou de mort, on pourrait utiliser des bombes nucléaires et les jeter au fond de l'océan pour créer de la vapeur d'eau. Tu prépares un spectacle de stand-up, c'est ça ? Non, sérieusement, les effets collatéraux de l'injection de particules souffrées pourraient être plus néfastes que le réchauffement lui-même. Mais il existe d'autres solutions pour capturer le CO2 dans l'océan. Comme quoi ? Par exemple, la fertilisation par le fer, ajouter des quantités contrôlées de fer à certaines régions de l'océan pour stimuler la croissance du phytoplankton, qui absorbe le CO2. Ou encore, ajouter de la chaux pour augmenter l'alcalinité de l'eau de mer, permettant ainsi aux océans d'absorber plus de CO2. Et d'autres solutions ? On peut favoriser la culture d'algues, utiliser du biochar, injecter du CO2 capturé directement dans les profondeurs de l'océan ou développer des habitats de corail. Et pour gérer le rayonnement solaire ? Chaque méthode a ses avantages et inconvénients. On pourrait injecter des aérosols stratosphériques, vaporiser de l'eau de mer pour augmenter la réflectivité des nuages ou placer des miroirs spatiaux pour réduire la lumière solaire atteignant la Terre. Quelle solution as-tu à l'esprit pour refroidir ? La décroissance ? Lasser la souffrance à petit feu, par simple masochisme. C'est vivre de plus en plus mal sans résoudre le problème. Réduire le rejet de CO2 n'est pas une solution, c'est un ralentissement du problème. Ça semble assez radical. Les chercheurs le savent. Ils utilisent le principe de précaution, qui est souvent un obstacle au progrès et à la résolution des problèmes. Beaucoup de scientifiques confondent le principe de précaution, qui freine l'innovation, avec le principe de sécurité, qui vise à réduire les dangers tout en permettant l'avancement technologique. C'est comme avec les OGM, tout organisme vivant est modifié, mais dès que l'humain crée un OGM, on dit « on ne sait jamais ». Cela a ralenti le progrès et le développement d'innovations non polluantes. Donc, tu dis qu'il faut agir plutôt que de se limiter. Exactement. C'est comme si on disait à un couple qui se bat « on va juste atténuer la chaleur de votre dispute ». Nous ne cherchons pas une solution, nous voulons simplement atténuer l'impact des coûts que vous vous donnez. Il faut trouver des solutions concrètes plutôt que de ralentir le problème. Défendons le principe de sécurité, pas le principe de précaution. Cela permettra de prendre des mesures efficaces sans freiner l'innovation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !